aujourd'hui nous allons réaliser un semi de tomates marmande ça c'est comme une mini serre en fait en quelque sorte vous avez à l'intérieur donc la mini serre en question donc c'est une barquette plastique avec un couvercle plastique translucide vous avez un petit paquet de graines comme vous pouvez voir derrière et puis aussi un petit sachet de terre alors je vais ouvrir le truc en essayant de pas tout abîmer normalement il y a les instructions de plantation qui sont juste derrière bon je vais pas il ya les instructions je les connais déjà je vais être honnête avec vous j'ai déjà tenté l'expérience on arrive à faire pousser les tomates bien entendu c'est pas la technique qui pour moi là qui fonctionne le mieux voilà peut-être vous aurez des meilleurs résultats que moi comme je vous disais vous avez les instructions derrière si vraiment vous ne savez pas du tout utiliser ceci le petit on garde le dessus là parce qu'il va nous servir peut-être de couvercle à la serre d'accord donc je vous invite vraiment à garder ça vous avez le sachet de terre qui est à l'intérieur que l'on va verser tout simplement là dedans alors eh ben on y va j'ai rien pris pour le sachet je vais essayer de percer comme je peux avec les doigts je vous invite à prendre des signaux ou un couteau ça sera mieux j'ai mis un journal dessous comme ça pour pas mettre de la terre partout alors on va verser le contenu du petit terreau alors il n'est pas trop mauvaise qualité évidemment comme ça au premier coup d'oeil le terreau qui est donné ici est plutôt de bonne qualité on le verse à l'intérieur on le répartit uniformément et on tasse un peu voilà on tasse un petit peu pour que les graines puissent prendre à ce stade là moi je prends un petit pulvérisateur comme ça pareil vous trouverez ça c'est un sol de rien jardinerie ça vaut pas cher et je pulvérise de l'eau on va faire un géant de pluie parce que là c'est un peu voilà j'arrose déjà un petit peu j'humidifie un petit peu voilà et d'ailleurs je vais garder ce pulvérisateur pour humidifier tout le temps d'accord tout le temps de la levée de la pousse c'est beaucoup moins agressif que verser de l'eau comme ça qui va répondre des graines partout deuxièmement je sors l'eau au préalable puis je laisse monter à la température de la pièce comme ça on évite un traumatisme aux graines et aux jeunes plants quand ils poussent puisque l'eau avec laquelle on arrose est à la même température que la pièce allez on remet un petit peu de terreau voilà on va remettre un petit peu de terreau j'ai gardé à peu près un quart un quart un quart du terreau après avoir mis ma première fois zou je vais essayer de ne pas en mettre partout voilà allez on étale ça à peu près uniformément j'aurais pu en laisser un petit peu plus on tasse encore un petit peu voilà et avec mes doigts je vais essayer de marquer les emplacements où je veux mettre des graines il n'a pas beaucoup dans le sachet de mémoire donc il n'utilise de prévoir 50 trous j'utilise l'index moi vous pourriez utiliser un autre doigt mais bon l'index me semble assez pratique c'est pratique je prends mes graines hop je vais les mettre dans une petite soucoupe comme ça d'accord on va essayer de faire un truc je ne trouvais pas que ça va marcher parce que en fait on va essayer d'attraper les graines avec on va essayer d'attraper les graines avec une allumette mouillée ça peut fonctionner avec un cure-dent mais je n'ai plus le cure-dent voilà dans une autre soucoupe j'ai mis tout simplement de l'eau je trempe mon allumette dedans mon allumette humide généralement on peut attraper les graines voilà je vais vous montrer la caméra vous allez peut-être la voir voilà avec l'allumette humide on peut attraper facilement une graine ça permet de faire des semis pas trop épais et on dépose dans un trou voilà je retompe mon allumette et on remet dans un autre trou ici voilà ça va assez facilement donc ça permet de faire comme je vous le disais des semis pas trop tassés en tournant un peu ça marche mieux avec un cure-dent je vous invite à faire avec un cure-dent là je vais devoir mettre un peu la main voilà le doigt l'allumette étant plus épaisse la graine adhère beaucoup plus c'est plus difficile de s'en débarrasser dans la terre après vous inquiétez pas si parfois il ya de graines parce que de toute façon on sait que toutes les graines ne vont pas germer et puis de toute façon on ne gardera pas forcément tous les plombs certains ne seront pas assez forts voilà de toute façon il y a assez de graines pour en mettre deux par trou donc à la limite c'est une bonne optique d'en mettre deux s'il y en a deux qui viennent comme ça comme vous le disais même si j'ai deux graines germes et bien vous garderez le plan le plus fort pour pouvoir garder les plus beaux plans à replanter ensuite je vous invite vraiment à rester sur la chaîne on va tenter aussi des aventures en aquaponie cette saison au moment où je tourne cette vidéo nous sommes le 4 février il fait encore assez froid en extérieur mais bien sûr on va laisser cette mini serre en intérieur pour que ça germe plus vite ce qui fait qu'on aura des gros plans quand le printemps sera venu et que il sera possible de les remettre dehors ou vous pouvez aussi tenter si vous trouvez des grands pots de les garder en appartement à l'intérieur vous aurez ainsi une plante verte un peu spéciale qui permet finalement vous permettra d'avoir des tomates quasiment toute l'année ça fonctionne j'ai déjà fait donc voilà j'ai fini de mettre mes graines il y en a quelques unes qui sont un peu plus récacitrants que d'autres bon voilà on voit bien le sachet quand même il y a des graines qui sont de meilleure qualité que d'autres c'est pour ça pour vraiment pas avoir de peur de mettre de graines parfois dans un des replacements que j'ai tracé au doigt parce que bon le kit à l'entrée un peu c'est sympa hein mais voilà je trouve quand même que parfois on peut avoir des semences peut-être un petit peu plus fraîche enfin je pense que les kits sont préparés longtemps à l'avance quoi et puis bon là où j'ai acheté finalement peut-être très longtemps qu'au qu'il ait existé donc ce qui explique peut-être un peu l'état des graines mais bon voilà on arrivera à des tomates j'ai déjà fait ça fonctionne voilà bien maintenant mon semi est fait avec l'allumette je vais délicatement remettre un peu de terre sur les graines voilà je le fais avec l'allumette j'espère que vous voyez bien sur la vidéo je filme tout seul c'est pas très facile voilà il faut pas remettre de trop hein juste un petit peu pour recouvrir les graines parce que si on recouvre de trop après ça va avoir du mal à la sortie il va trouver la lumière voilà hop là encore voilà j'ai presque fini pour cette partie là et voilà on a tout recouvert juste encore un peu ici j'ai oublié voilà là maintenant que c'est fait hein moi je vais tasser un petit peu avec le dos de la main comme ça pour que les graines accrochent à colle bien à la terre pour faciliter la germination il faut pas appuyer comme une brute hein mais bon juste pour casser un petit peu le compost voilà notre terreau et puis voilà j'arrose à nouveau avec mon pulvérisateur je l'ai mis vraiment en forme à pluie il faut quand même que ce soit bien mouillé sans que ça nage dans l'eau il faut que ce soit quand même bien mouillé pour que les graines puissent voilà avoir un espèce de petit choc humide là et puis sortir de leurs coquilles voilà donc là c'est pas trop 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 mal voilà je vais essayer de vous montrer ce que ça donne vous voyez un peu l'humidité qui perd dans la surface de la terre voilà on va essayer de laisser la terre à peu près avec ce même taux d'humidité pendant tout le temps de la germination pas trop non plus faut pas que les graines pourrissent mais un petit peu et puis on remet le couvercle comme ça dessus voilà et puis et bien moi de temps en temps alors de temps en temps au début de la germination je laisse bien le couvercle et après de temps en temps j'ouvre un petit peu vous pouvez percer des petits trous parce qu'il faut pas non plus qu'il y ait trop de vapeur d'eau qui reste à l'intérieur faut pas que ça pourrisse comme je vous le disais tout à l'heure donc soit vous ouvrez un petit peu quelques heures par jour soit vous faites des petits trous quand ça commence à germer faites attention de pas trop mouiller et puis cette petite barquette qui est fermée qui fait comme une mini serre vous la mettez derrière une fenêtre à la lumière mais pas non plus à l'exposition directe du soleil et puis d'ici 10-15 jours vous allez voir les petits plants de tomates qui vont commencer à germer voilà c'est très pratique ça fonctionne pas trop mal comme je vous le disais donc vous trouverez ces kits en jardinerie parfois en grande surface parfois dans certains socles de riz ça vous permet de faire vos premières expériences au jardin ces plombs là le temps le permettra soit vous pourrez les remettre dans votre potager soit si le temps ne le permet pas ou si vous n'avez pas de potager et bien vous pouvez les remettre dans des pots dans des pots genre pots à fleurs assez grands quand même avec beaucoup de terre et tout ça parce que les tomates nécessitent quand même beaucoup de nourriture elles ont besoin quand même de pouvoir puiser beaucoup d'énergie donc si vous mettez dans un petit pot ça ne se développera pas assez mais vous pourrez très bien retransplanter ça donc comme je vous disais dans un pot et puis même les laisser à l'intérieur de votre maison ou de votre appartement ça vous permettra d'avoir des tomates c'est toujours sympa de pouvoir déguster des légumes des fruits là en l'occurrence la tomate est un fruit sans pesticides, sans engrais que vous aurez cultivé vous même et puis si vous avez des enfants ce sera très ludique, très instructif et puis ça fera la joie de toute la famille voilà j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt j'ai plein de choses à vous proposer cette saison donc surtout, surtout, surtout voilà abonnez-vous, abonnez-vous et abonnez-vous à bientôt à bientôt à bientôt